Désigné candidat de son parti à la présidentielle du 31 octobre prochain, l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier, depuis Abidjan, a accordé ce mercredi 29 juillet 2020, une interview au Média d'État français France 24. Bien entendu la question du confrère a porté sur l'éventualité d'un troisième mandat du président sortant, Alassane Ouattara. Selon lui, l'actuel chef de l'État, ne peut pas se présenter pour un troisième mandat, selon la Constitution, ce serait illégal. Il prédit que dans cette hypothèse, le peuple serait prêt à s'opposer à cette candidature. Il faut pour cela interroger la Constitution. La loi fondamentale qui régit la Côte d'Ivoire en son article 55, c'est la limitation des mandats, rappelle-t-il et de Martelet. Il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Or Alassane Ouattara, depuis qu'il a accédé au pouvoir, a fait ses deux mandats. Par conséquent, il n'a pas droit à un troisième mandat. Et ensuite, il prétexte que la Constitution ayant été amendée ou refaite, cela remet les pendules à zéro. Mais tous ces experts qu'il a choisis lui-même, lui ont dit que l'article 185 de cette Constitution ne prévoit pas que les compteurs soient mis à zéro par la nouvelle Constitution. En conséquent, sa candidature serait illégale. Le candidat du Ptirda relève que l'occasion peut s'offrir à Ouattara compte tenu de la situation que vit son parti le RHDP. Pour lui, c'est une occasion pour l'actuel Président de respecter sa parole et la Constitution. L'occasion s'offre à lui de renforcer notre démocratie par le respect, la pratique de l'alternance démocratique. Si, il se présente, c'est le peuple qui apprécierait que l'on renie sa parole, que l'on viole la Constitution. C'est le peuple qui se prononcera. En ce qui me concerne en tant que candidat, quelles que soient les circonstances, je me battrai pour restaurer cette situation qui serait illégale, a déclaré Henri Conan Bédier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !